La Ligue Womé Plateau, reine de la pétanque béninoise, le film d'un sacre qui se jouera à un point, un tout petit point. Très heureux si je peux le dire cet après-midi, je ne peux pas exprimer ma joie ici. Démarré le samedi 15 décembre au stade l'amitié général Mathieu Kéréko, cette phase finale de l'édition 2018 du championnat national fera passer le futur vainqueur Rafale PC par toutes les émotions. Je suis très content, très ravi d'avoir été champion du Bénin 2018. Deux ou trois fois déjà j'ai été en finale et j'ai perdu, cette fois-ci j'ai gagné, alors c'est la grande joie. Souverain en début de compétition, les favoris sortiront tous le marron du feu. PCAC, Prestige, Ajax, Rafale, les outsiders Gankon, Tonnerre sont également au rendez-vous des quarts de finale. La surprise du chef sera le club Léopard de Natitengou. A cette étape de la compétition, les niveaux semblent plus proches. Dans un match supposé être facile pour Ali Thaïrou et ses équipiers du pétanque club d'Abome Kalavi, Léopard de Natitengou crée la surprise en remportant les deux doublettes. Les hommes de Godome, dos au mur, sont dans l'obligation de remporter les deux triplettes pour passer en demi. Ils n'y parviendront pas. Vainqueurs de la première rencontre 13-0 en triplettes, ils échoueront 13-7 dans la seconde. Un coup de tonnerre. Tonnerre du Koufou ne tournera pas devant Rafale de Louémé. La faute à Amir Adényi des grands jours. La présence de l'expérimenté Lui Thaïoun parachèvera l'oeuvre en triplettes. Luc Pouéou n'y pourra pas grand-chose. Balayé en triplettes par son Benjamin Amir. Prestige du prometteur Roland Fagon, Balay Sakete. Quatre matchs, quatre victoires, entrevoyant la journée du dimanche avec beaucoup d'ambition. Le dernier quart qui oppose les deux marcelles de la sélection nationale. Bétaglé du club Gankon de Boïcon et Biot de Ajax de Paracou tournera à l'avantage du second. Écrasé en doublet temps, méconnaissable 13-2, 13-5. Gankon tentera de renverser la tendance en triplettes. Face à son capitaine en sélection, Biot, Bétaglé fera le job. 13-3. Éric Dagan, dans l'autre triplette d'Ajax, se chargera d'arrêter le téléchargement du rêve de Gankon de Boïcon 13-7. Je ne peux qu'être satisfait d'abord de l'arrivée de tous les départements et de la participation massive de tous les joueurs et également du niveau qu'ils ont présenté lors de cette édition. Rafa sera expéditif en demi-face à Prestige PC avec un 3 sur 7 au compteur des rencontres. Prestige inhibé ne se retrouvera pas. Le 13-0 infligé par Moustane Adény, l'aîné de Amir, à la triplette de Rouillet-Alain, est révélateur. Dans le derby du septentrion, Léopard de Nathitengou à l'appetit. Isifou Aziz et ses équipiers s'offrent le luxe de contrainte Ajax de Marcel-Bio au partage des points en doublette. Mieux, à la différence de points, ils avaient un point d'avance sur Ajax. Les Paracois ont le salu grâce au 13-0 de Marcel infligé, la triplette de Kourazaki Adon. Dans l'autre match des triplettes, les Nantais s'imposent 13-9. Battu 13-1 en finale du championnat national 2017 par Pécésame, Ajax de Paracou avait sa revanche à portée de main. Mais rien ne se passera comme souhaité par les Paracois. Marcel et Baudia remportent la première doublette 13-4 face à la fratrie Adény. La seconde est remportée par la doublette de Boris Tienhou 13-6. En triplette, l'équipe de Marcel-Bio s'écroule 13-0 face à Père Tienhou, le fils Boris et Mohamed Nadjimou en feu. Dans l'autre match des triplettes, les Portenoviens font l'essentiel. Défaites 13-3, Amir Adény offre le titre à Rafa, 33-32 au total des points. Marcel-Bio et Ajax de Bondarou échouent à un point du sacre. Un tout petit point, a-t-on envie de dire, mais suffisant pour faire le bonheur de Portenovien.